Hello les scorpions, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois d'avril. On va aller voir un petit peu les énergies du moment. Je vais utiliser le tarot, je vais faire un tirage de 3 sur 3. Vous savez les tirages qu'on peut lire un petit peu dans tous les sens. Et je vais prendre quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour aller avoir quelques messages complémentaires. Je vous ai fait, si vous n'avez pas encore vu, une guidance pour le printemps. On voit un petit peu de fin mars jusqu'à fin juin. Pour le sentimental et professionnel, n'hésitez pas à jeter un oeil. Ça vous permettra pour le sentimental de voir un petit peu plus loin que cette guidance-là. Et vous aurez un petit oeil aussi sur le professionnel. En ligne, vous avez aussi les guidances de la semaine, les guidances de la lune, nouvelle lune, pleine lune. N'hésitez pas à jeter un oeil, ces deux guidances-là, elles vous aident à comprendre les énergies du moment. Ça aide à savoir un petit peu pourquoi il y a des choses qui bloquent et qui se débloquent dans votre vie. Tout ça, les énergies de la semaine et les énergies de la lune, ça aide à comprendre un petit peu les énergies de fond qui brassent sur ces moments-là. Et ça aide à mieux comprendre ce que l'on vit et à mieux y accueillir. Donc n'hésitez pas à jeter un oeil un petit peu sur tout ce qu'il y a en ligne. Allez, on est parti pour la guidance sentimentale d'avril. Pour vous, les scorpions, hop, avec le tarot. Allez, guidance sentimentale pour les scorpions pour le mois d'avril. Allez, allez, tchac, tchac. Est-ce que tout est à l'écran ? Oui, parfait. Hop, j'aimais bien. Et on est parti. Allez, les scorpions. On a la reine de coupe, le 2 de bâton et le 5 de bâton. Alors, les scorpions, on commence avec cette belle reine de coupe qui nous parle de guérison, qui nous parle d'alignement. Donc là, vraiment, on est serein, on est bien. Soit dans sa vie sentimentale, qu'on soit célibataire ou en couple. Soit on est en train de terminer une guérison. Il y a vraiment beaucoup de notions de guérison extrême de coupe. Et on retrouve la fluidité. Vous voyez, elle assise dans l'eau. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc il y a vraiment une notion de retrouver la fluidité, le calme. Vraiment l'alignement avec son cœur. Les coupes, on est sur l'émotionnel, sur le sentimental. Donc là, il y a vraiment une guérison et on retrouve une sérénité avec cette reine de coupe. Donc ça part vraiment bien. Donc ça peut sous-entendre qu'avant ça, il y a pu y avoir peut-être des challenges, des défis, ce genre de choses, des bouleversements. Mais là, on retrouve sa paix intérieure. Derrière, on a le 2 de bâton et le 5 de bâton. Je vais les prendre en même temps. Parce qu'ils vont très très bien ensemble. Ce 2 de bâton vous incite à sortir de votre zone de confort. Vous voyez, là, il y a un bâton qui est bien confortable. Mais finalement, il ne va rien se passer. Et le deuxième bâton, elle l'a dans la main. On voit une mapmonde à ses pieds. Elle regarde dehors. Donc là, on vous invite à sortir de votre zone de confort. Donc là, on est sur le sentimental. Si vous avez quelqu'un en vue, allez-y en fait. Allez-y. On n'a qu'une nuit. C'est maintenant. Ne laissez pas passer des occasions d'être heureux. Vous voyez, ne faites pas. Laissez de côté vos peurs. Là, on voit que vous avez guéri quelque chose. Donc finalement, les peurs, les blocages, les choses qu'il pouvait y avoir avant. Là, on en a quand même libéré un sacré paquet. Il y a toujours une appréhension, évidemment, quand on sort de sa zone de confort. Il y a toujours un challenge, évidemment. Mais là, vous êtes incité à y aller. Et derrière, on a ce 5 de bâton qui nous parle de combativité, de compétition. Mais pour moi, avec ce 2 de bâton qui est juste devant, c'est pour ça que je vous ai pris ensemble. On est sur votre propre combativité intérieure. Sur votre capacité à aller jouer un petit peu des coudes, à sortir, à vous placer dans l'arène. Si on peut dire, vous voyez, il y a vraiment cette notion-là de trouver votre courage aussi. Vous voyez ? Donc ces deux cas vont très très bien ensemble. Donc là, il y a une notion d'aller de l'avant. Là, on y va. Je retrouve ma combativité maniaque face à moi-même. Alors, évidemment, il peut y avoir peut-être des personnes en face de vous qui vous challengent aussi. Mais là, j'ai l'impression qu'avec ce 2 de bâton devant, c'est vraiment votre propre combativité, votre envie. Si on est célibataire, allez-y. Ouvrez-vous à nouveau. Faites des rencontres. N'ayez pas peur. Il y a vraiment cette idée-là. Là, si on est en couple, il peut y avoir un challenge ensemble. Il y a peut-être des projets à faire, peut-être des étapes à passer dans votre couple. On vous incite en tout cas à sortir de votre zone de confort et à retrouver cette niaque. Pour moi, c'est vraiment ça. Parce qu'on est arrivé, on en est arrivé là en fait. On a guéri quelque chose. On n'était peut-être pas capable de faire ces étapes-là avant. Mais là, on a guéri. Et maintenant, on est capable d'avancer, de sortir à nouveau, de faire un petit peu un saut dans le vide, de faire le pas, de retenter sa chance. On va aller voir plus loin. Magnifique, le jugement. Waouh, waouh, waouh. Ou l'as de bâton. Waouh, le 8 de bâton. Il faut y aller. Il faut y aller. Regardez cette très, très belle carte du jugement. Les mots-clés du jugement, c'est la renaissance. C'est vraiment ça avec la reine de coupe. Les deux sont totalement alignés. Si on regarde dans ce sens-là, on a une guérison. On est en train de vivre une renaissance, un renouveau dans son couple, dans sa vie sentimentale. D'une manière ou d'une autre, je vous laisse faire la part des choses sur les situations dans lesquelles vous êtes. Mais on est en train de renaître. Et regardez, plein centre de votre tirage, ce sublime as de coupe. L'as, c'est le 1. Nouveau commencement. Ouverture. Nouveau départ. Avec déjà la renaissance qui est devant. On a un derrière. On a l'as de bâton en plus. Donc là, on a le 2 de bâton qui est juste au-dessus. On vous dit de sortir de votre zone de confort pour aller accueillir cet as. Il peut y avoir une nouvelle rencontre. Il peut y avoir du feu, de la passion. Il peut y avoir vraiment quelque chose. On vous dit, mais vas-y en fait. Vas-y, ne laisse pas. C'est ce qui m'est venu au tout début. Quand j'ai retourné ces deux cartes-là, c'est ce qui m'est venu. Sans savoir qu'il y avait ça en dessous. Mais là, l'as de bâton, il y a de la passion. Et on vous dit, allez-y. Allez-y, vous voyez ce 5 de bâton. On est encore dans le bâton. Il y a quand même déjà 3 bâtons là. 4 bâtons. Il y a encore un bâton là. Vous avez un carré de bâton là. Regardez. Regardez. Là, c'est vraiment fort. Donc là, cet as de bâton. Là, on a le 5. On vous dit, retrouve ce feu. Retrouve cette force. Retrouve cette niaque. Et plein centre, on a cet as de bâton. Il peut y avoir vraiment quelque chose de nouveau. Parce que si vous êtes en couple, un renouveau, un nouvel élan, un nouveau souffle. Il y a vraiment une renaissance. On peut faire évoluer son couple. Peut-être que voilà, les émotions aussi, peut-être les sentiments évoluent dans votre couple. Et on vous dit, allez, on continue d'avancer. Vous voyez, en tant que célibataire, allez-y. S'il y a quelqu'un là qui vous vient vous faire rallumer la flamme, il y a une guérison là. Donc derrière, on rallume la femme. C'est logique, j'ai envie de dire. Vous voyez, la renaissance, un derrière. Et ce 8 de bâton. Ce 8 de bâton, on voit que je pense que vous allez sortir de votre zone de confort. Là, parce que là, le 8 de bâton, il y a un coup d'accélération. Vous voyez, ces bâtons qui fusent là un peu à travers l'espace. Il y a vraiment un coup d'accélération. Les bâtons, on est dans l'action quand même. Vous avez un carré d'action. Sortez de votre zone de confort. Retrouvez votre niaque en posant des actions. Là, vraiment, il y a un 1. Donc on pose aussi une action alignée aussi avec le cœur quelque part. Même si on n'est pas sur les coupes, on est sur le bâton. Mais là, justement, on pose une action alignée avec ce que l'on veut vraiment. Là, on a guéri. Et à partir du moment où on pose l'action, action, réaction. Derrière, les choses avancent, les choses bougent. Vous voyez, dans ce sens-là, le 5 de bâton, vous y mettez du vôtre. Vous posez une action, vous retrouvez votre courage aussi à travers ça. Et forcément, derrière, les choses évoluent. Waouh ! Intense pour vous, les scorpions. Mais en tout cas, c'est beau. Vous voyez, là, avec cette reine de coupe et cette renaissance, avec le jugement et le jugement en classe de bâton. Et c'est très beau. Et on vous dit qu'il y a des actions vraiment à poser. Ne soyez pas passifs. Là, les scorpions, si vous dites, j'attends de voir. Il y a des gens souvent qui me répondent ça sous les vidéos. Maintenant, j'attends de voir. Là, si vous attendez les scorpions, il ne va rien se passer. Il y a beaucoup de bâtons et ça va vous prendre de sortir de votre zone de confort. Regardez, de sortir de votre zone de confort pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc vraiment, ça prend une action de votre part. On continue. Le page de pentacle sublime. Le 8 de pentacle. Et le 5 de coupe. Le page de pentacle où on est encore dans cette idée de renouveau, de renaissance. Il y a toujours une notion de nouveau souffle avec les pages. Le pentacle, vous voyez, qui est aligné. Le page de pentacle entre le ciel et la terre. Et qui est sur le point de planter une nouvelle graine pour aller vers créer quelque chose de nouveau. Là, je vous dis, on a la guérison avec la renaissance. Et vous voyez, on est en train de renaître. Et on est capable de poser des actions pour aller planter une nouvelle graine. Faire une nouvelle rencontre. S'ouvrir à nouveau. Évoluer dans son couple. Peu importe votre situation. On va aller vers une renaissance vraiment. Et on va planter une graine qui est alignée. Avec qui on est. Il y a vraiment une notion d'alignement là. Parce qu'on est serein. Et là, on s'écoute. On écoute comment ça vibre. On écoute ses émotions et ses sentiments. Mais au-delà de ça, vraiment, on écoute comment ça vibre. Et quand on s'écoute. Quand on sait que c'est ça le chemin. Même si on ne sait pas ce que ça va donner. On n'a pas forcément une vue très loin. Mais quand on sait que c'est cette direction qu'il faut prendre. C'est là qu'on est capable de sortir de notre zone de confort. Parce qu'on sait que c'est dans cette direction qu'il faut qu'on aille. Même si on ne sait pas l'expliquer avec des mots. C'est ça que je dois faire. Ou avec cette personne que je dois être. Vous voyez, il y a une action en tout cas à poser qui est alignée. Donc forcément, là, on retrouve encore cet alignement. Et le 8 de Pentacle, on voit que les choses vont se mettre en place petit à petit. On travaille sur soi. On travaille sur son couple. On travaille sur sa vie sentimentale. Vous voyez, il y a une notion de lunaison. On voit un cycle de lunaison au-dessus d'elle. Elle est en train de travailler à son bureau là. Donc vous voyez, les choses se mettent en place. On y travaille. On va planter la graine. Et forcément, derrière, il faudra travailler dessus pour donner les fruits que l'on souhaite. Et dans ce sens-là, on sort de sa zone de confort. Il y a vraiment quelque chose là qui vous allume de l'intérieur. Et on va pouvoir aller travailler ça. Donc attention qu'il n'y ait pas trop de feu non plus et pas trop d'engouement. Il faut quand même gérer ce que l'on souhaite. Et là, on a un 5 de coupe. Je vais tirer une carte par-dessus. Donc là, on est sur plus une énergie de deuil et de tristesse. Pour moi, justement, on est en train de se libérer définitivement ça. Pour moi, il y a vraiment cette idée-là. Est-ce qu'on a une guérison si on regarde en diagonale. Et on a le feu qui se rallume. Donc vous voyez, il n'y a pas de raison que derrière, on est ça. Surtout que là, on a la combativité. Cette niaque avec les choses qui s'accélèrent. Pour moi, on met fin à cette énergie de 5 de coupe. Ce qui était avant. On tourne vraiment une page pour moi. Je vais quand même tirer une carte dessus. Je prends le leu normand. On va aller voir. Une carte pour le 5 de coupe. Oui, vous voyez, là il faut. On coupe. On coupe avec cette énergie-là. S'il y avait encore des restes, là, ce feu-là, c'est vraiment un feu qui vient purificateur. Vraiment, et ça va rallumer la flamme et ça va finir de nettoyer les restes qu'il y avait par rapport à ça. Regardez, c'est très très beau ce 5 de coupe avec cette faux par-dessus. Vraiment, on coupe avec ça et c'est une logique, j'ai envie de dire, avec la reine de coupe dès le départ. C'est ce qu'on avait dit que si on a la reine de coupe et qu'elle nous parle de guérison, c'est qu'en amont, il y avait dû y avoir des challenges, il y avait dû y avoir des choses un peu difficiles pour vous. Donc là, vous voyez, vraiment, il est très très beau votre tirage. On a vraiment, là, on a vraiment de 4 bâtons. Là, on a quand même les pentacles, on a du 1, du la renaissance, du renouveau. Donc c'est très très beau. N'hésitez pas à regarder la guidance du printemps. Ça vous montrera un petit peu plus loin comment ça va évoler. Je ne me rappelle plus ce qui était tombé pour vous, les scorpions, mais c'est assez probable que ça aille dans le même sens. Je vais tirer une carte des anges de l'amour pour vous, une carte des anges de l'amour pour les scorpions, pour la vie sentimentale du mois d'avril. Elle a sauté. Hop, on a relation karmique. Vous, vous connaissiez déjà. Il peut y avoir une relation karmique, là, les relations karmiques. Alors, on n'est pas forcément en couple avec les gens et qui on est en lien d'âme ou en relation karmique. Là, on est sur du guidance sentimental, donc on est quand même très probablement en voie d'être en couple. Mais vous voyez, c'est ça l'as de bâton. Les relations karmiques, les gens avec qui nos âmes se connaissent, on se reconnaît. Il y a vraiment une notion de ça fait tilt, ça peut être très fort, très vite. Vous voyez, ça peut vraiment exprimer cet as de bâton qui est quand même plein centre. Donc là, on peut avoir un coup de cœur, un coup de foudre. Vraiment, il y a quelqu'un qui peut venir rallumer la flamme, là. Et vous vous connaissiez déjà. Donc, vous voyez ce qu'il y a à vivre avec ces personnes. Généralement, les liens d'âme, les relations karmiques, il y a toujours quelque chose à vivre. Que ce soit au point de vue sentimental de couple, c'est une personne qui va avoir un lien d'une manière ou d'une autre. Elle peut vous accompagner justement sur votre guérison, sans que vous soyez pour autant en couple avec cette personne. Là-dessus, faites la part des choses, vous voyez comment les choses évoluent. Mais il y a vraiment quelque chose là. Il y a quelqu'un qui se présente avec qui vous avez un lien, en tout cas. On va prendre une carte encore avec le tarot des archanges. Un message pour les scorpions, pour la vie sentimentale du mois d'avril. Hop. Et on a, waouh, la justice. Battez-vous pour la justice et l'égalité. Jugement à votre faveur, n'abandonnez pas. La justice, il y a toujours une notion. Et là, j'ai l'impression, avec ce qui est sorti juste avant, qu'on est plus sur la justice divine. Vous voyez, il y a vraiment une notion déjà de retrouver un équilibre. La justice est toujours représentée avec les plateaux d'une balance. Donc là, il y a toujours une notion d'être en quête d'équilibre, de retrouver un équilibre. Ici, on a vraiment cette notion d'équilibre qui est vraiment représentée aussi. Donc là, il y a vraiment cette quête-là d'équilibre. Mais j'ai l'impression qu'on est sur la justice divine, le fait du karma, encore une fois. S'il y a vraiment quelque chose qui vous êtes voué à vivre avec quelqu'un, ou peu importe comment est votre situation, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et ce n'est pas forcément négatif, le karma. Ça peut être très positif. Il peut y avoir ce que vous avez vécu qui a pu être lourd. Là, on voit quand même que vous arrivez de quelque chose qui a pu être lourd, que ce soit récent ou plus ancien. Ça avait sa raison d'être. Et derrière ça, il y a un cadeau. Et là, la justice divine, ça peut être ça. Maintenant, vous êtes prêts à accueillir le cadeau. Vous êtes prêts à accueillir quelque chose de nouveau. Vous voyez, il y a une relation karmique. Là, il y a quelqu'un qui peut se présenter ou qui est déjà là. Vous pouvez déjà être en couple. Mais en tout cas, vous voyez, il y a quelque chose là qui est de l'ordre du divin, du normal par rapport à votre chemin de vie. Vous êtes sur votre chemin de vie, il y avait quelque chose à vivre là. Et derrière, il y a un cadeau. Et pour moi, la justice, là, elle ne représente plus ça. On va aller voir les réponses angéliques. Donc, une réponse, ça a sauté pour les scorpions. Alors, on a la méditation apporte des réponses. Donc, voilà, si vous vous enquêtez encore un petit peu, vous avez des questionnements, n'hésitez pas à regarder dedans. Les réponses sont à l'intérieur de vous. La reine de coupe, encore une fois, elle est très ancrée. Elle est très aussi branchée à son intuition. Vous voyez, elle a les yeux fermés, les paumes vers le ciel. Vous voyez vraiment cette notion de je regarde dedans. C'est vraiment ça. Les coupes, on est sur l'émotionnel. Là, c'est calme. C'est vraiment calme, c'est aligné. Elle s'écoute. Vraiment, elle est branchée à elle-même et à l'univers. Donc là, n'hésitez pas à méditer. Alors, ça peut être en écoutant de la musique, être dans le calme. Méditer, c'est tout ce qui vous aide à vous vider la tête. Ça peut aller marcher. Ça peut être faire du sport. Ça peut faire la vaisselle ou le ménage, pour certains. Tout ce qui vous aide la tête, vide la tête. Ça peut vous aider à avoir un petit peu des intuitions à ces moments-là ou recevoir des messages. Faites attention aux synchronicités aussi. Voilà, si vous avez encore des questionnements. Très beau tirage pour vous, les scorpions. Il y a une belle libération. Cet as de bâton plein centre. Il est vraiment beau. Il est vraiment beau. Mais ça, voilà, encore une fois, ça vous prend une sortie de zone de confort. Ça vous prend une action de votre part. Donc là, n'hésitez pas à y aller. Comme on dit, la vie, c'est maintenant. En fait, ne passez pas à côté de quelque chose là. Ou dites-moi en commentaire comment ça vous parle. J'aime toujours avoir vos retours. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter. Sous toutes mes vidéos, vous avez mon site internet. Vous avez dedans tous les services que je propose. Et il y en a vraiment pour toutes les bourses. Et vous avez aussi mon mail sur la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message. J'y répondrai avec plaisir. Voilà. Écoutez, si le cœur vous en dit, merci de liker cette vidéo. Et merci de vous abonner à ma chaîne. C'est ce qui m'aide le plus. C'est ce qui m'aide à me faire connaître. Donc, merci à vous de faire ces petits clics. Si le cœur vous en dit, je vous avais toute ma gratitude. Voilà pour vous, les scorpions. N'hésitez pas à regarder la guidance de printemps pour voir un petit peu plus loin. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite vraiment un très, très beau mois d'avril. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. Ciao.